salut les amis alors étant donné que mon séjour ici en guinée approche de la fin j'ai décidé de profiter encore un peu de faire les vidéos ici et donc pour cette occasion aujourd'hui je vais vous faire un tour de quartier ici à conakry c'est parti alors avant même de sortir en rue je voulais vous montrer cet endroit ici c'est là où je donc c'est chez la famille de amis de micho c'est une petite cour interne ici où on se retrouve assez souvent où il ya la famille on vient s'asseoir on vient manger on vient parler ces cours là c'est assez typique en afrique puisque il fait beau toujours et donc on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur et donc c'est tout à fait normal d'avoir des cours intérieurs comme ça souvent avec des arbres qui poussent pour évidemment profiter de l'ombre chez nous c'est assez rare je pense on a des jardins mais qui sont souvent avant et après la maison ici la cour c'est vraiment à l'intérieur et vous voyez tout autour de moi ce sont les habitations ce sont les chambres d'ailleurs ma petite chambre elle est là c'est là bas que j'ai dormi pendant deux semaines alors je vous ai déjà parlé de fruits exotiques et je vous ai dit à l'époque que il ya plein 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 de fruits qu'on connaît pas chez nous parce qu'ils sont difficiles à commercialiser dans nos supermarchés ici dans cette cour intérieure il ya deux arbres d'un fruit que je ne connais pas le nom les locaux ici à conakry ils appellent ça la pomme sauvage ça ressemble à ceci donc c'est vraiment un fruit très particulier alors ce qui est vraiment intéressant avec ce fruit c'est quand vous croquez dedans ça a un peu la texture d'une pomme mais c'est presque de la frigo lite quoi vraiment c'est comme si il y avait de la frigo lite qui était vraiment épongé mais gorgé d'eau donc c'est vraiment juteux mais il ya une texture super bizarre que j'arrive pas d'écrire en tout cas je kiffe surtout pour le goût parce que c'est un tout petit goût mais vraiment rosé je trouve ça sent vraiment comme la rose comme quoi quand vous êtes en voyage n'hésitez pas à goûter plein de trucs et surtout des choses comme celle ci c'est à dire des trucs qu'on connaît pas chez nous et parce qu'à chaque fois c'est une découverte et c'est vraiment vraiment chouette oula attendez je sais pas si je vais réussir à voir ça mais toute petite montre religieuse qui est montée sur le micro de la caméra je vais essayer de la prendre et de vous la montrer parce qu'elle est vraiment minuscule alors attention je sais pas si bon on va la laisser partir alors ce qui est génial ici au quartier c'est que là l'océan est vraiment prêt partout vous voyez moi j'ai logé dans la petite maison ici derrière et juste derrière moi c'est déjà l'océan c'est ici qu'on construit le nouveau port de de conakry le port de transport de personnes et donc ici à conakry vraiment l'océan est présent partout alors comme dans la plupart des villes africaines une grande activité ici dans les russes évidemment le commerce et du coup pour cela je vous amène à découvrir les commerçants et les marchands de conakry c'est parti alors ce que vous voyez derrière moi ici c'est une des formes les plus rudimentaires du recyclage en afrique ces petits fours que vous voyez partout partout dans la rue dans tous les pays en fait ce sont des anciennes roues de voitures donc des voitures qu'on n'utilise plus ici on les transforme en barbecue sur lesquelles les mamas africaines nous prépare plein de choses mais vraiment super bonne et c'est vraiment ce four là qu'on retrouve partout en afrique n'est pas voilà merci vous voyez derrière moi ici c'est une partie du quartier où on retrouve plusieurs vendeurs de voitures évidemment toutes ces voitures que vous voyez derrière moi elles viennent surtout de l'europe on retrouve des plaques françaises des plaques belges des plaques espagnoles enfin des plaques de un peu partout dans l'europe et ce qui est assez fou c'est que pendant que chez nous les états imposent des normes de démission de carbone de plus en plus petites et que nous on est obligé d'acheter des nouvelles voitures ici en afrique vous voyez c'est là que se retrouve toutes nos vieilles voitures et continue à polluer ici c'est assez dingue donc quelque part ça c'est égoïste puisque chez nous on fait en sorte d'avoir le bon air de polluer de moins en moins mais finalement on gagne aussi pas mal d'argent en revendant les voitures ici en afrique et en disant un peu on s'en fout c'est plus chez nous c'est plus notre problème alors que toutes ces voitures là ici elles ont obtenu une deuxième vie et vont servir ici pendant encore des années et des années vous voyez la plupart des modèles ce sont vraiment de très vieux modèles c'est très courant d'avoir des voitures qui ont 25 30 40 ans et pourtant qui roule bien puisque c'est ici qu'on va les utiliser jusqu'au bout de la de leur vie vraiment jusqu'au jusqu'aux dernières pièces si la voiture ne marche pas on va démonter on va prendre une pièce ailleurs on va la refabriquer et donc finalement qu'est ce qui est mieux c'est de changer de voiture tous les trois ans chez nous parce que elle pollue moins ou alors c'est ici d'utiliser cette voiture pendant un maximum d'années pour justement l'optimiser au maximum le débat ouvert vous voyez ici derrière moi on prépare des galettes au piment est ce que c'est typique ici ça coûte combien 500 pour 500 francs guiners pour combien de galettes une galette 500 francs guiners on va goûter tout de suite alors je dois dire que je suis vraiment mais vraiment agréablement surpris par le nombre d'arbres dans la capitale de conakry je n'ai jamais vu ça ailleurs dans une capitale et surtout de très grands et beaux arbres vous voyez derrière moi ici ce sont vraiment des arbres géniaux je sais pas comment est ce qu'ils ont survécu à l'urbanisation mais c'est vraiment un gros plus pour conakry sur le coup des arbres alors nous sommes au mois de janvier donc c'est la période sèche et il fait ultra chaud les températures peuvent monter jusqu'à plus de 30 degrés pendant la journée du coup si vous êtes ici n'oubliez pas de vous hydrater et du coup à l'occasion moi je prends une petite pause ici à l'ombre vous voyez je vais vous montrer quelque chose que chez nous on ne retrouve pas du tout une façon de vendre l'eau très spécifique ici en afrique on retrouve ça un peu partout ce sont les sachets d'eau alors les sachets d'eau quand on est européen et quand on rencontre ça la première fois parfois on sait pas très bien quoi faire avec du coup petite démonstration de comment est ce qu'on utilise un sachet d'eau vous prenez le coin il faudra arracher le petit bout là du coin avec les dents vous recrachez le petit bout attention à ne pas vous verser dessus et après vous buvez à travers le trou qui a été fait sur le coin alors je vois déjà les gens ultra écolo dire encore du plastique mais enfin tous ces sachets là s'il y en a trop mais les gars réfléchissez un petit sachet comme ça contient un demi litre d'eau toutes les bouteilles les petites bouteilles que vous achetez chez nous pour voir un demi litre d'eau c'est beaucoup plus de plastique ici vous voyez le sachet c'est vraiment très fin et donc finalement entre les deux même si c'est du plastique c'est ça qui consomme moins du plastique et de pétrole alors un autre gros avantage du sachet d'eau dans les régions ici comme en afrique où pour vous pouvez peut-être vous méfiez de la potabilité de l'eau la bouteille c'est quelque chose qu'on peut ouvrir et remplir mettre une eau de provenance incertaine alors que le sachet ici vous êtes sûr que c'est quelque chose qui a été fait à l'usine donc c'est de l'eau de source de la bonne eau potable qui a été fermée et du coup vous êtes les premiers à l'ouvrir et à boire dedans donc c'est aussi quelque chose qui permet justement d'être sûr de la provenance et de la qualité de l'eau ici en afrique le seul désavantage du sachet du coup c'est que vous ne savez pas le refermer mais vous inquiétez pas ça ne vous gêne pas de le déposer quelque part ailleurs et de le boire tout à l'heure vous voyez que ça tient très bien là je vais déposer il est tranquille je peux terminer mon sachet à un autre moment mais croyez moi que même avec la chaleur franchement un petit demi-litre comme ça vous le descendez mais en un coup moi en fait à chaque fois quand je prends un sachet j'en bois deux d'un coup tellement il fait chaud en fait on n'a pas l'habitude de boire autant chez nous mais ici avec les chaleurs croyez moi que un demi-litre à sachet en fait c'est une fois c'est vraiment utilisé qu'une seule fois vous l'ouvrez vous buvez c'est fini vous jetez votre sachet et vous êtes tranquille moins de plastique vous êtes sûr de la provenance et en plus c'est vachement drôle non boire au sachet alors ici je me trouve au jardin de octobre c'est un des seuls endroits à gonachrie où vous pouvez trouver un peu le calme vu que c'est un parc et en fait c'est un endroit où les jeunes viennent un peu du coup prendre le temps profiter de tous les arbres ici de l'ombre j'ai rencontré il ya quelques jours sur la plage un groupe de jeunes guinéens qui ont formé un groupe de danse et en fait je me suis donné rendez-vous ici au jardin de octobre avec eux aujourd'hui ils sont super sympa ils ont proposé de faire toute une chorégraphie avec les danses traditionnelles et donc c'est parti on va filmer ça et je vous montre ça en images j'ai trop hâte franchement j'ai vu déjà ce qu'ils faisaient l'autre jour sur la plage croyez moi ils dansent comme des fous et franchement j'ai envie de promouvoir ça du coup aujourd'hui on va tourner un clip avec eux dans les habits traditionnels avec la musique traditionnelle ici dans les jardins du 2 octobre c'est parti c'est parti c'est parti alors voilà cette vidéo est à présent terminée du coup demain c'est ma dernière journée ici en guinée j'ai vraiment pas envie de rentrer je vous avoue mais bon voilà c'est comme ça quand il faut y aller il faut y aller j'espère du coup que cette vidéo vous a plu ce petit tour de quartier même si on a vu vraiment plein d'endroits un peu éparpillés c'est quand même quelques informations en plus c'est quand même quelques images en plus d'ici de la guinée que je voulais vous montrer du coup j'espère que vous les avez appréciés moi je vais encore profiter de cette dernière soirée ici je vais rester dans le parc je veux me promener et surtout profiter du bon temps guinéen puisque donc comme je vous ai dit dans deux jours je suis rentré à bruxelles déjà et j'ai vu la météo c'est comme d'habitude à bruxelles donc voilà j'ai quand même profité du soleil ici et nous on se retrouve pour la suite je sais pas peut-être je vais vous filmer encore le retour mais sinon on se retrouve pour les prochaines aventures quelque part dans le monde à plus et 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 et